Salut salut, bon ben j'ai vu... Donc critique sans spoiler, comme d'habitude et comme ma ticket dans le titre. Ça va être un exercice de style aujourd'hui. On va parler dans le game sans spoiler et ça va être chaud. Donc le film se base énormément sur les rebondissements et les surprises. Donc c'est un peu con en fait d'en parler avec spoiler. Sauf si vous en foutez, mais non non, sans spoiler. Donc pour ceux qui ne veulent pas rester sur l'intégrité de la vidéo et qui veulent quand même mon opinion rapidement. J'ai beaucoup aimé on game, même si le film n'est pas exempt de défaut. Voilà, on boule pas son plaisir, c'est un bon blockbuster. On en a pour son argent. Maintenant je vais aller un peu plus dans le détail, toujours sans spoiler. Alors dans les côtés positifs, qu'est-ce que j'ai aimé ? J'ai aimé les effets spéciaux, qui je trouve assez réussis dans l'ensemble. J'ai aimé la réale, même si je ne la trouve pas à la hauteur du projet. Mais elle reste quand même très efficace, très bonne, très dynamique. L'interprétation de Robert Downey Jr. et de Chris Evans, donc Iron Man, Captain America. Enfin l'interprétation de la majorité des acteurs en général convient tout à fait avec le ton du film. J'ai bien aimé le traitement de Thor dans le film, même si c'est surtout une blague. On Game est vraiment un best-of des films Marvel en fait. Un film fait par des fans pour des fans. On ne peut pas avoir vu les films précédents en allant voir On Game. C'est juste pas possible. En fait, au final, c'est peut-être l'un des films qui a le plus esprit comics de ce que j'ai pu voir. Esprit comics avec ses qualités et ses défauts. Enfin, esprit comics, c'est l'une des meilleures adaptations de comics que j'ai pu voir, de comics crossover. Je tiens à préciser, pas d'adaptation de comics solo tout court, mais de crossover. C'est un film purement juicif, rempli de références, de clins d'œil aux films précédents. C'est un film qui déborde d'amour pour les comics, pour les Marvel, pour les super-héros de Marvel. C'est un film rempli à ras-bord de surprises, de clins d'œil. C'est un film très généreux, voilà. C'est un film généreux pour les spectateurs. Des effets spéciaux, des histoires, des personnages, des blagues. Il est vraiment très très généreux sur de nombreux points. Esprit très comics également, parce qu'il y a ses histoires de voyage dans le temps, ses histoires de doubles parallèles, de vilains qui essayent de conquérir l'intel. Donc il y a un esprit très 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 comics, dans le sens où ça mélange des trucs très complexes, comme en voyage dans le temps et tout ce soir, avec des enjeux très simples. Thanos qui cherche à... pas à conquérir le monde, mais à l'ordre meilleur, en fait, de son point de vue à lui. Le rythme du film, il est très dynamique, on ne s'ennuie pas une seule seconde. Franchement, les trois heures, elles passent comme une lettre à la poste. Un moment émouvant dans le game, je les trouvais un peu forcés, mais ça collait, même si c'était un tout petit peu forcé. Donc du coup, dans les points négatifs, le traitement de Hulk, déjà. Je n'ai pas trouvé le traitement du personnage très mal fait, en fait. L'histoire tout autour de Bruce Banner, etc., est assez mal traité au final. Je trouvais que l'humour était un petit peu trop présent dans le film, mais bon, ça c'est assez récurrent chez les Marvel. Bon, Captain Marvel, je suis désolé, mais le traitement de Captain Marvel, je l'ai trouvé vraiment triste. Mais triste, je veux dire, ils l'ont introduit dans un film juste avant. J'ai légèrement spoilé, mais elle doit être présente dans tout le film, genre 10-15 minutes, quoi, à tout péter. Et c'est franchement dommage, c'est franchement dommage pour un personnage tel que Captain Marvel, je le répète. Donc en fait, toutes les craintes que j'avais sur Captain Marvel, elles se sont confirmées dans le game. C'est-à-dire que c'est un personnage qui est juste là, parce qu'il est ultra puissant. Et encore, franchement, et parce qu'il représente le féminisme, tout ça, mais franchement, hors les rangs des Avengers, il y avait de quoi faire. Et d'ailleurs, on le voit bien dans le game, la sorcière rouge, elle envoie le pâté. Et depuis le début, il y a la veuve noire, ils avaient de quoi faire. Donc je vois pas trop l'intérêt, finalement, de Full Captain Marvel. Même dans un game, même si elle a son utilité à 2-3 moments, sincèrement, je pense que le personnage, le film, aurait pu se passer de ce personnage. Mais bon, c'est très subjectif. Le traitement de Thor, pour ma part, m'a bien fait rire, mais en même temps, je trouve ça triste pour le personnage. Ça m'a fait rire, j'avoue, sur le moment, ça m'a fait rire. Mais après réflexion, je pense que c'est quand même dommage, quoi. Enfin bon, et puis c'est pas comme si le personnage avait déjà eu des dépressions. Enfin bref, mais bon, c'est très subjectif. Thanos, le traitement de Thanos. Alors Thanos, qui était très bien traité dans Infinity War, là, est clairement secondaire. Bon, c'est pas un film centré sur lui, on est d'accord. Mais quand même, je trouve ça dommage d'avoir autant développé le personnage, le méchant et tout, dans Infinity War, pour finalement n'en faire qu'un méchant lambda et basique dans Endgame. Et alors qu'Endgame et sa suite directe, ça aurait été plus intéressant de continuer de le traiter sous cet angle. Mais non, 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 à partir de Endgame, ça devient le méchant méchant, quoi. Mais bon, c'est très subjectif. Est-ce que le traitement du voyage dans le temps est vraiment un défaut ? Non, je pense pas. Mais après, du coup, le film ne propose pas des enjeux nouveaux, quoi. Après avoir cherché les pierres de l'infinité durant je sais pas combien de films, durant la phase 2 et 3, bah finalement, ça devient l'enjeu d'Endgame, quoi. Ils recherchent les pierres d'infinité. Ils auraient pu chercher autre chose. C'est un peu dommage, en fait, d'avoir... De recycler, en fait, les mêmes thématiques, quoi, et les mêmes enjeux. Mais bon, c'est très subjectif. Ce que je mettrais aussi, c'est les 10 premières minutes de film, qui, pour ma part, auraient dû être la fin d'Infinity War, en fait. En fait, voilà comment j'aurais vu. Il y a tout un plan avec Thor, les Avengers et tout, au début d'Endgame, qui se passent avant de faire un bond de 5 ans dans le futur. Bah, toute cette partie avec les Avengers avant le bond de 5 ans, personnellement, je l'aurais collé à Infinity War. Je vois pas l'intérêt de l'avoir mis au début d'Endgame, parce que ça fait que renforcer, en fait, le sentiment qu'on est à la fin d'Infinity War, c'est-à-dire que les héros ont perdu, et que Thanos a gagné. Maintenant que j'en parle, je vois un petit peu... C'est vraiment pour terminer sur une victoire avec Thanos et tout, machin... À la fin d'Infinity War, mais bon... Je trouve que c'est 10 minutes de trop qui auraient dû être collés à Infinity War. Mais bon, c'est très subjectif. Le moment A-Team, c'est sympa, mais trop forcé, quoi. Ça faisait trop forcer. Ils sont dans une bataille finale, on s'en fout qu'il y a une équipe exclusivement féminine. C'est une équipe composée d'un arbre, d'un raton laveur, d'un dieu du tonnerre, de tueuses, etc. Donc je vois pas l'intérêt de faire un côté féminin, un côté masculin, durant la bataille finale. Enfin bon, ça c'est vraiment pour faire du pied à tous les gens pro-féministes, etc. Déforcer, quoi. Grosse bataille finale, je trouve, pour le coup, ils ont raté le plan iconique, quoi. Ils auraient pu faire vraiment un plan de ouf, avec tous les amateurs, tous les super-héros réunis et tout. Mais non, ils ont un peu raté leur coup, je trouve, les frères Rousseau. Il faut une réalisation efficace, mais pas à la hauteur du projet. Parce que pour moi, Infinity War, du coup, ça doit être un espèce de saignard des anneaux du MCU. Et c'est pas vraiment le cas, parce que le film a des accès, des enjeux bien plus intimes, enfin plus personnels, on va dire. Donc du coup, il n'y a pas vraiment de grosse bataille finale, il n'y a pas vraiment de gros enjeux à échelle galactique. C'est un peu dommage, mais en même temps, ça prend le contre-pied de ce qu'on pourrait s'attendre pour le chapitre final d'In-Game et Infinity War. Même s'ils arrêtent pas de dire que voilà, c'est deux films différents, ça reste un film divisé en deux parties. Énormément de facilité dans le film, mais en même temps, c'est inhérent. C'est un gros blockbuster avec trop de personnages, forcément, il va y avoir des facilités. Personnellement, elles ne m'ont pas gêné, mais bon, il faut quand même les compter dans les défauts, il y a des grosses, grosses facilités. Il y a un manque d'incohérence aussi dans certaines choses, léger spoil, léger spoil. On se rend compte, en fait, des incohérences comme ça qui ont été, je pense, purement assumées, juste pour pouvoir faire avancer l'histoire du film. Il y a aussi des trucs avec Captain America à la fin du film. Théoriquement, c'est pas possible, mais bon, c'est tellement jouissif de le voir faire ci et ça, avec tel objet que... Bah, qu'on passe outre, quoi. On se dit, oh, c'est bon, laisse tomber. Il y a quelques scènes un peu forcées, je trouve également, surtout vers la fin et au début du film. Comme par exemple, c'est vraiment tout au début du film, non-spoil, le sauvetage de Tony Stark. Je vois pas quoi dire de plus. Comme dit, c'est un blockbuster classique, assez bien foutu. Si vous avez pas vu Infinity War, ne pensez même pas aller le voir, elle est totalement perdue, c'est une suite directe. C'est une bonne conclusion à la première phase de Marvel, enfin à la première phase générale, on va dire, de Marvel, aux quatre premières phases de Marvel. Même si c'est un peu fourre-tout, on sent que les réals ont voulu y mettre un peu tout ce qu'ils aimaient, quoi, dans les comics, c'est-à-dire le voyage dans le temps, les doubles, les doubles maléfiques, les doubles bénéfiques. Enfin, tous les délires de comics, un méchant, une bataille entre extraterrestres et humains, il y a vraiment tout le bordel. Pour ma part, ma préférence va pour Infinity War, donc la première partie, parce que je la trouvais bien mieux traitée, bien mieux structurée, bien mieux construite, bien plus innovante en site, puisqu'on voyait le point de vue de l'antagoniste de l'histoire, qui n'était pas un méchant méchant, parce qu'il ne voulait pas juste conquérir le monde pour devenir le maître du monde, mais vraiment changer et essayer de sauver l'univers. C'était très intéressant. Pas la peine de rester après le générique, il n'y a pas de scène post-générique, il y a juste quelques coups de marteau, qui sont un écho, bah, Egon Man, en fait, le film ayant ouvert le MCU. C'est un pur film de geek pour tout fan amateur de comics, il y a toujours rêvé de voir ça au cinéma, je veux dire, c'est vraiment un plaisir de voir tous ces personnages interagir et avoir leur but commun. Moi, j'adore les histoires dans le voyage dans le temps, donc du coup, même si j'y ai vu les incohérences et tout ça, j'y ai quand même pris mon pied et plaisir à aller voir, revisiter d'anciens films. C'est vraiment un best-of du MCU, ce film, en fait. C'est vraiment un best-of. Je me répète, là, c'est une bonne conclusion au MCU, c'est sympa, enfin, ce n'est pas une conclusion au MCU, il y a d'autres films qui vont revenir derrière, qui se passent après Infinity War, après Endgame, et d'autres qui se passeront avant. Je ne sais pas comment conclure. En fait, en gros, pour conclure, Endgame, c'est un bon gros blockbuster, efficace, sympa. Si vous n'avez qu'un seul film à voir ce mois-ci, je vous le conseille, c'est vraiment un film sympa. Pour ceux qui s'intéressent, pourquoi je n'ai pas sorti la vidéo le jour de la sortie ? Tout simplement parce que j'ai eu des problèmes techniques, que j'ai toujours d'ailleurs, parce que j'attends un nouveau micro, et là, j'enregistre avec l'ancien, j'espère qu'il n'y a pas de problème de son. Après, en fait, je me suis dit ça, c'est quelques jours, et puis je me suis dit, tout le monde en parle, est-ce que ça vaut vraiment le coup que j'en parle ? Et puis, en fait, oui, vous avez été plusieurs membres de la communauté à demander pourquoi est-ce que je sortais ma vidéo sur Endgame. Du coup, c'est suite à votre demande que cette vidéo a été publiée. Voilà, sinon, il y a de fortes probabilités que je ne l'aurais pas faite par pure flemme. C'est aussi parce qu'il s'était passé quelques jours et que normalement, j'aime bien sortir les bains que j'ai vus dans les 2-3 premiers jours suivant la sortie, voire le jour de la sortie. C'est un peu le concept critique à chaud. Voilà, donc, du coup, Endgame, super. Allez le voir si vous êtes fan du MCU. Si vous n'êtes pas fan du MCU, allez voir 90's de Jonah Hill qui est super sympa et qui est sorti le même jour qu'Endgame et qui a dû se faire défoncer au niveau box-office par Endgame. Mais ça reste un film très sympa, 80's. D'ailleurs, s'il a envie de vous en prendre, vous pouvez aller faire un tour sur la chaîne Critique & Co. Je mettrai un lien dans la description de Critique & Co qui critique la bande-annonce du film. Et ça a été un projet où nous avons encadré des jeunes adolescents dans la construction d'une vidéo critique pour YouTube. Voilà, voilà, bon, je vous dis à bientôt et puis prenez soin de vous, allez voir des films et ciao ! Allez voir Endgame ! Allez, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501